Quand Versailles est en chantier, c'est Louis XIV qui est maître d'oeuvre. Quelle aventure, Versailles, à d'un simple pavillon de chasse. Voici un palais qui éblouit le monde. Ses architectes sont Louis Levaux et Pierre Mignard. Ah, sont-ils seulement des architectes, des artistes aussi ? C'est le sens du titre de l'ouvrage de l'historien Claude Mignot. François Mansart, un architecte artiste au siècle de Louis XIII et de Louis XIV. C'est le génie de l'architecture, titre d'un autre ouvrage co-dirigé par Claude Mignot. Sans oublier les dizaines de milliers d'hommes et de femmes de tous les corps de métier qui participent à ce chantier. Oui, les travaux, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Les Grecs savaient ce qu'était la gloire. Ils bâtissaient des temples pour que leur dieu puisse y vivre. Ici, nous allons bâtir un nouveau temple. Le sanctuaire royal du soleil. Ce sera la demeure du divin ainsi que celle du peuple. Avec une grande galerie baignée de lumière qui suivra le lever du soleil et aveuglera la planète de ses rayons pour que le monde entier puisse admirer la grandeur de la France. Alexandre Gadi, bonjour. Bonjour. À évocation dans la série Versailles de ce palais. Vous êtes professeur d'histoire d'art moderne à l'université Sorbonne Université et spécialiste de l'architecture avec une réflexion à porter sur, puisque nous parlons du chantier de Versailles, le site. Alors déjà, est-ce que c'est propice à construire un grand palais ? Non, c'est une des critiques récurrentes qu'on a faites au roi et à ses choix un peu paradoxaux en apparence, puisqu'il faut peut-être rappeler que l'histoire a fait que Versailles est devenu le château le plus célèbre du monde, mais c'est Saint-Germain-en-Laye qui aurait dû remporter la palme, puisque d'abord c'est le roi yéné, et ensuite le site de Saint-Germain, avec ses châteaux dans la hauteur, avec la vallée de la Seine, avec les vues lointaines. C'était un site tout à fait magnifique. C'est ce que dit Saint-Simon déjà à l'époque, qu'il reproche au roi finalement de s'être trompé. Alors, le site de Versailles n'est pas très beau, il est assez plat, il est assez médiocre sur le plan des sols, il est gavé d'eau, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de moustiques. Bref, ce n'est pas un site très intéressant, mais au fond, est-ce que c'est vraiment le sujet du roi ? Le roi, il veut écrire sa page, son histoire, il veut lancer quelque chose de nouveau, et de tous les châteaux royaux dont il est propriétaire, il faut rappeler que le roi est à la tête d'une théorie de bâtiments importants, ça va jusqu'à Chambord, dans le Val-de-Loire, et bien c'est Versailles qui lui semble sans doute le plus propice pour écrire sa propre page. Oui, c'est ça, parce que Saint-Germain-en-Laye, là où est né Louis XIV, il y avait déjà un château héritier d'anciens châteaux. Le désir de Louis XIV est de créer quelque chose de neuf. Oui, c'est un des paradoxes de la monarchie française, qui comme tous les systèmes politiques identiques, a besoin du long temps, de la légitimité, de la succession, des âges anciens, et en même temps, avec Louis XIV, il y a cette volonté quelquefois quand même de faire une rupture. Saint-Germain-en-Laye, c'est un château du Moyen-Âge, refait la renaissance, il y a deux châteaux, le château vieux qui subsiste aujourd'hui, le château neuf qui a disparu, qui était le plus près du bord du plateau, et donc il y avait bien cette continuité qui était nécessaire à la légitimation de la monarchie, et pourtant, voilà, il fait ce choix. Il a fait ce choix dans plusieurs domaines politiques ou architecturaux d'une rupture pour repartir. Et rupture pour repartir, et repartir sur un lieu qui n'est pas propice à Alexandre Gadi, c'est sûr qu'un lieu plein d'eau, d'ailleurs c'est l'étymologie de Versailles, ça verse de l'eau, ça... C'est une des étymologies, il y a des débats sans fin qu'on va peut-être éviter aux auditeurs, mais il est sûr que c'est un terme du vieux français qui est lié à la terre, au remuement de la terre, peut-être au soc de la charrue, il y a quelque chose de cette inscription profonde dans l'espace territorial du village. C'est un terrain de chasse déjà ? C'est un terrain de chasse, c'est un petit village d'Urpois, les fouilles récentes qui ont eu lieu sous le Grand Commun, lorsqu'on a installé la conservation du château sous le Grand Commun, qui est l'ancien hôpital Larède du temps de la transformation de Versailles au XIXe siècle, ont montré que c'est un village qui remonte au Haut Moyen-Âge, on croyait plutôt l'inverse avant, qu'il était plus moderne. Donc c'est un petit village avec une butte, un moulin et un territoire de chasse qui est aux connexions des grandes forêts de l'île de France, qui intéressent beaucoup les Bourbons, Henri IV et Louis XIII, le grand-père et le père de Louis XIV, pour justement ces chasses qui constituent une activité ludique, mais aussi politique. La chasse, c'est une manière d'éduquer le prince. Et Louis XIII se souvient très bien des visites dans ce petit coin, un peu marécageux, mais propice à la chasse, avec son père Henri IV. Nous nous étions égarés, mon père et moi, au cours d'une partie de chasse. Et je dirai peut-être un jour, pourquoi je conserve un souvenir si vif de cet endroit sauvage. Ainsi donc, M. Philibert Leroy, je désire précisément, que ce soit là et pas ailleurs, que vous me construisiez ce petit pavillon de chasse dont je rêve. Ne suivez pas trop mon dessin qui n'est ni droit ni beau, mais respectez-en les proportions. Je ne veux pas qu'il soit plus grand et ne désire que deux chambres. La mienne... Celle de la reine. Non, la mienne est la vôtre. Je vous remercie, monsieur. Et votre majesté l'appellera ? Ma petite maison ? Versailles. Et la raison pour laquelle, sire, vous choisissez un endroit si sauvage, me la donnerez-vous ? C'est qu'on n'y reconnaît pas les rois. Et j'aimerais que Versailles fût un endroit secret, mystérieux, intime. Si Versailles m'était conté le film de Sacha Guitry en 1954, ici, on voit très bien le projet initial par Louis XIII. Parce qu'il faut rappeler, Louis XIII est à l'origine de tous ces projets. Oui, alors, depuis quelques années, les historiens ont beaucoup travaillé sur ce Versailles de Louis XIII, qui se révèle absolument passionnant. Et il faut rappeler que Louis XIV, effectivement, prend la suite de son père. Alors, il y a eu beaucoup d'analyses, y compris de psychanalyses sur cette question. Il faut peut-être être raison gardé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Louis XIII qui lance le chantier. Et ce qui est intéressant dans le film de Guitry, qui est une merveille, parce que tout est faux et tout est juste, en fait, c'est que, évidemment, ce n'est pas du tout Philibert le roi qu'on voit apparaître dans l'extrait, qu'on entend. En réalité, il s'agit, à l'époque, on ne le sait pas encore, de Philibert le roi, c'est-à-dire le petit château en briques et pierres, qui subsiste plus ou moins au cœur de l'actuel palais. Eh bien, c'est le deuxième château de Versailles. Il y en a eu un premier bien avant, en 1623, ce qui fait que cette année, le château de Versailles fête ses 400 ans officiellement, et qu'il y a pas mal de manifestations. Il y a une belle exposition au château en ce moment là-dessus. Et donc, 400 ans, parce que le premier bâtiment de Versailles, celui de 23, alors là, c'est vraiment rien du tout, quand on lit les contemporains. Et là où Guitry tape juste, c'est que le roi ne veut pas y aller avec la cour, il ne veut surtout pas y aller avec sa femme. Il dit, les femmes me gâteraient tout. Alors ça, c'est des propos, évidemment, très XVIIe. Et c'est une propriété privée du roi, ce n'est pas dans les bâtiments officiels de la couronne, qu'on appelle les bâtiments du roi. Et de ce fait, le château de Versailles va connaître un succès auprès de Louis XIII, qui l'amène à refaire ce château, effectivement, une deuxième fois. Donc, il y a déjà une histoire de chantier sous Louis XIII. Et c'est le petit château que Louis XIV va connaître lors de son adolescence, qui possède une superficie réduite en termes d'architecture, mais en revanche, qui a déjà une base de parc. Le parc, en fait, qu'on connaît, le petit parc qui va jusqu'à la pièce d'eau de Neptune, c'est déjà le parc de Louis XIII. Et ça, les historiens, progressivement, ont mieux pris conscience, depuis une trentaine d'années, de l'héritage que Louis XIII laisse sur le plan des jardins à son fils. Ah, c'est très bien ce que vous dites là, parce que dès le début d'une réflexion sur le chantier du château de Louis XIV, il faut mettre les jardins dans la question. On ne peut pas dissocier jardin et château. Ici, c'est central. Et c'est vrai que l'apport principal de ce château, à ce moment-là, c'est son jardin. Entre le bâtiment lui-même et le jardin, c'est le jardin qui l'emporte de très loin, en agrément, en taille, en qualité de dessin. Et la trame de Louis XIII, qui était moins subtile que celle que le nôtre va modifier, elle est déjà là dans les années 30-40. Elle est déjà là. Et puis, on peut également souligner qu'elle n'est pas que là. Parce qu'il y a partout, en France, autour de Paris, mais pas seulement, des châteaux en train de se construire. Vous savez, il y a souvent cette évocation de Volvicomte qui aurait scandalisé Louis XIV. Et Louis XIV se serait dit, moi aussi, je vais avoir mon beau château, mon Versailles. Alors, qu'en pensez-vous, Alexandre Viaddy ? Ça, c'est vraiment un des clichés terribles qui résistent à l'historiographie la plus récente sur Versailles. Cette idée, d'abord, un petit peu petit bourgeois, si je peux me permettre, de croire que Louis XIV visite un château d'un de ses sujets et se dit, bon sang de bonsoir, c'est tellement mieux que chez moi. Là, c'est quand même une pensée assez faible. Et on peut imaginer que prêter à Louis XIV de la jalousie, c'est sans doute un tout petit peu une forme d'anachronisme, ce qui est la maladie mortelle, évidemment, de l'historien. C'est un peu l'histoire de l'art de grand-père. Et ils découvrent, ah tiens, il y a un garçon qui s'appelle Le Nôtre, il fait des beaux jardins, il y a un archer qui s'appelle Le Vaud, il a l'air pas mal, il y a un pun qui s'appelle Le Brun, il a l'air bien. Mais tous ces gens-là travaillent déjà pour le roi, ils sont déjà tous des artistes au service du roi, bien avant. Et donc, il y a quelque chose d'assez naïf dans tout ça. En réalité, la chute de Fouquet est décidée avant même la fameuse fête de 61. Dès le mois de juin, c'est un peu plus sérieux la politique que simplement une visite un soir et puis un coup de colère parce qu'on a bien mangé, qu'on a vu un beau feu d'artifice et qu'on a trouvé quand même que Fouquet était trop malin. Non, c'est vraiment, je crois, assez difficile aujourd'hui de porter ça. Et surtout, il y a un prisme déformant, c'est que Vaux-le-Vicompte est un admirable endroit, un château fantastique qui est toujours conservé aujourd'hui, qui est entretenu par une famille qui fait un travail de service public. En revanche, on a perdu beaucoup de choses. Donc, on a une mauvaise image parce qu'il nous reste au fond Versailles et Vaud qui se regardent en chien de faïence. Mais il y avait des dizaines de châteaux, tous plus beaux les uns que les autres, avec des décors magnifiques dont, hélas, souvent, ne nous reste que des descriptions littéraires, y compris d'ailleurs le premier décor de Versailles de Louis XIV, dont tout le monde parle, mais on n'a plus rien. Et donc, il y a un effet déformant de cette compétition entre ces deux châteaux. Le roi n'est en compétition avec personne. Il faut sortir ça de la tête. C'est au fond un peu comme si l'actuel président de la République était jaloux d'un sous-préfet. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas. Non. D'autant que, vous nous l'avez dit, Alexandre Gaddy, pour ce premier château de Louis XIII, c'est une propriété privée, alors que pour Louis XIV, là, c'est complètement autre chose. Ce ne sont plus les mêmes finances. Non. Alors, ce qui est fascinant dans le chantier de Versailles, c'est évidemment le changement d'échelle. Alors, c'est très itératif. On commence par des petites choses, puis on additionne des petites choses à des petites choses. Et puis, tout d'un coup, progressivement, l'échelle se déforme, se développe. Et chez Louis XIV, il y a un côté jamais content. C'est-à-dire, on finit quelque chose. Colbert, qui est le grand patron de ce moment-là, qui est surintendant des finances depuis 1664, se dit, bon, c'est fini, on va pouvoir se calmer, on va retourner à Paris, parce que c'est à Paris que c'est sérieux. Et le roi dit, maintenant, finalement, tiens, si on recommençait. Et dans le chantier de Versailles, il y a deux choses. Il y a ce changement d'échelle, qui est très étonnant, qui a abouti à cette gigantesque construction. Il y a plus de 600 mètres de développés de façade sur le jardin. Et en même temps, il y a en permanence une manière dont Versailles s'auto-dévore. C'est-à-dire qu'on démolit, quelquefois, 2, 3, 4 ans, 5 ans après, des choses qu'on vient de construire. Et Versailles est un espèce de chantier de construction, d'émolition. Mon premier patron avait une formule merveilleuse. Il disait démoli, remoli, qui était un archéologue. Parce qu'on voit que le roi n'est pas sûr de lui. Et là aussi, ce qui m'intéresse, quand on fait une approche plus politique, peut-être, de l'histoire de Versailles, c'est qu'on voit qu'à la différence de l'image que nous avons de Louis XIV, une espèce de souverain, un peu dur, autoritaire, arrogant, pas très sympathique, il faut bien le dire. Des grandes figures à la française, Napoléon, De Gaulle. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui, en architecture, a un vrai goût et des doutes. Et il a fait plusieurs erreurs. Et quand on regarde l'histoire de l'architecture de Louis XIV, en prenant le prisme des erreurs, on voit des choses assez extraordinaires. Il y a eu des erreurs aux Invalides, il y a eu des erreurs à Place Vendôme, et il y a des erreurs à Versailles. Quelles erreurs ? Des problèmes de proportion, des problèmes de choix absurdes. Si vous prenez le débat entre Colbert, par exemple, et Louis XIV, Colbert, qui va jusqu'au maximum de l'insolence ministérielle sous Louis XIV, lui fait des critiques. Il lui dit, mais voyons, jamais Versailles ne sera beau, parce que si on surélève le château, il va grossir. Si on met des ailes, on aura l'air, dit-il, d'une grosse tête avec des petits bras. Bref, un monstre en bâtiment. Et il y a beaucoup de critiques de l'époque qui sentent ça. Notamment Saint-Simon a une formule merveilleuse, quand le roi décide de faire une terrasse sur le jardin avec un bâtiment qui n'a pas de toiture apparente, donc c'est ce qu'on appelle l'enveloppe, ce qu'on voit du côté du jardin, c'est effectivement, il y a une balustrade en haut de la façade. Mais le toit, bien sûr, existe, simplement, il est caché. Et Saint-Simon, qui est comme un bon français, lui, pour lui, un bâtiment, c'est un bâtiment qui a une toiture. Et donc, il dit cette phrase merveilleuse, on dirait que le château a brûlé, parce qu'il n'y a pas de toit. Et donc, on voit bien comment Louis XIV prend des initiatives qui déroutent même ses propres contemporains. Au grand trianon, qui est peut-être son chef-d'oeuvre absolu, qui est le trianon de marbre, il n'y a pas de toiture non plus apparente, c'est une terrasse. Alors les terrasses, on sait que c'est fuyard, de l'Antiquité jusqu'à la ville à Savoie de Le Corbusier. Et il y a un toit pourtant, pendant le chantier, il vient et il dit, hop, 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 il faut enlever le toit. Je ne veux pas de toit parce que ça donne, dit-il, l'air d'une grosse maison bourgeoise. Et ça, c'est fantastique d'avoir le roi qui parle en direct d'architecture. Ah, c'est génial, parce que c'est ça aussi, cette histoire de chantier, ce sont des discussions et on les imagine, les uns, les autres, en train de traverser au milieu des pierres et puis ils disent, non, mais là, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci. Et puis, il y a qui ? Tiens, ben, ici, il y a Levaux et Colbert. Eh bien, monsieur Levaux, est-il advenu ? Sire, je me suis lu dans l'obligation de Paris au plus pressé. Où en est l'ouvrage ? La grosse maçonnerie de l'Aile du Midi est achevée. La plomberie et la couverture seront bientôt faites et d'un peu, votre majesté pourra voir beaucoup de menuisiers en place. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments et toute l'impostérité et les mesures à l'aune des édifices qu'ils ont construits. Versailles restera après moi le palais de ma dynastie. Avez-vous, monsieur Colbert, estimé d'après les plans combien de personnes le palais pourra abriter ? Oui, sire, 13 000 personnes. Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visibles, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France. Levaux, Colbert, Louis XIV, en 1966, dans l'émission Hommes de caractère, Alexandre Gaddy. Il y a la volonté, à l'inverse de son père Louis XIII, d'accueillir beaucoup de monde à Versailles. Louis XIII, c'était le moins possible, surtout pas la reine et surtout pas la cour. Louis XIV, il y a déjà cette idée d'accueillir beaucoup, beaucoup de gens ? Oui, alors si on prend les vagues du chantier, le premier chantier de Louis XIV, qui découvre Versailles à l'occasion lui aussi de promenades et de chasses dans les années 50, il est encore mineur, le sacre est 53. Le premier chantier, c'est 1961-62. Là, il prend le bâtiment de son père et il installe deux ailes nouvelles. C'est un des premiers documents d'architecture qui concerne vraiment le chantier Versaillais de Louis XIV, des écuries et ce qu'on appelle la bouche, c'est-à-dire tout ce qui concerne le service de la nourriture, c'est-à-dire le train des équipages et les services de la bouche. Ce sont deux ailes qui vont structurer l'avant-cours. Une seule existe encore aujourd'hui, on l'appelle la vieille aile, elle est à gauche quand on arrive dans le château, elle a été complètement transformée et il n'y a plus grand-chose à mon avis d'anciens, mais enfin, elle est là en volume, si vous voulez. Et donc, ça veut dire que le premier chantier de Louis XIV en 61-62, c'est vraiment quand même, ça y est, de modifier la possibilité de recevoir au moins la famille nucléaire, c'est-à-dire, évidemment, à partir de 61, il a une femme et enfants, Marie-Thérèse et le Grand Dauphin, sa mère, Anne d'Autriche, qui meurt en 66, dont il est très proche, et son frère, le Duc d'Orléans, qui, lui, bientôt s'installe à Saint-Cloud. Donc, il y a d'abord le retour de la famille, si j'ose dire, dans un château qui n'est plus seulement pour le roi. Louis XIII avait même pensé se retirer, en abdiquant dans le château de Versailles, un peu isolé, comme une espèce de Philippe II à la campagne, une escoriale à la française très miniaturisée, et bien sûr, il ne l'a pas fait. Et donc, le premier Versailles de Louis XIV, c'est déjà un château où on peut recevoir. Puis, il y a le choix de faire l'enveloppe, à la fin de ce premier chantier, on est en 68-69, là, il est décidé de passer à un chantier plus colossal, avec un bâtiment qui va effectivement recevoir des grands appartements et des courtisans. Et l'architecte, qui est toujours le Vaud à ce moment-là, met aussi la main à la ville, parce que ce qui est fascinant avec Versailles, c'est qu'on a un château et un jardin, et une ville. Et en fait, ça fait un triptyque assez extraordinaire, parce que la ville est encore plus moderne que le château, et encore plus moderne que le jardin. Les historiens de l'art ont coupé tout ça en morceaux, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours spécialiste de tout. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme, donc cette histoire de la ville de Versailles, ça m'intéressait. Et c'est une ville pavillonnaire. On est très tôt, on n'est pas au XIXe. C'est-à-dire que le roi commence par faire des maisons qui sont séparées les unes des autres par des cours et des jardins, des petits pavillons qu'on voit très bien sur un célèbre tableau qui représente Versailles en 1668, qui est conservé au château lui-même. Et ces petits pavillons, c'est des pavillons pour des courtisans. Donc le roi, la famille nucléaire, les courtisans. Et puis à partir du grand chantier de Jolardot à Mansart, 78-79, qui va durer jusqu'à la fin du règne, là on passe au château de gouvernement. Donc là, on reçoit des ministres, il y a les ailes des ministres qui sont modifiées dans la cour actuelle, l'avant-cours. On construit les grandes ailes du Midi, où on loge le fils et la brue du roi, c'est-à-dire Anne-Marie de Bavière. Et puis on va ensuite construire l'aile du Nord. Alors c'est un peu décalé dans le temps, parce qu'il y a malgré tout des problèmes d'argent. Et donc l'aile du Nord, c'est la chapelle, c'est l'opéra. Et donc le château prend une dimension de château de gouvernement. Versailles n'a jamais été la capitale de la France, ça a toujours été Paris, mais évidemment, on se déporte complètement. Les ministères ont tous des maisons, des bâtiments dans la ville de Versailles. Et progressivement, c'est Versailles qui devient le point d'équilibre du système monarchique français dans sa représentation. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'une grande partie de son règne, Louis XIV, a vécu à Paris. On associe toujours Louis XIV et Versailles. Non, non, Louis XIV est longtemps parisien. Oui, alors ça on connaît quasiment au jour près. Il a vraiment cessé d'habiter Paris. Et la dernière fois qu'il dort à Paris, c'est février 1671. Donc il a été parisien absolument. Et c'est une ville avec laquelle il entretient un rapport assez distendu malgré tout. Je ne serais pas aussi sévère que Voltaire, qui vraiment critique énormément l'action de Louis XIV à Paris, ou plutôt l'inaction de Louis XIV à Paris dans le siècle de Louis XIV. Mais en réalité, il y a beaucoup de grands travaux qu'on doit à Louis XIV à Paris et qui sont encore aujourd'hui présents dans le spectacle urbain actuel. Mais c'est vrai que le choix qu'il a fait de partir à Versailles a cassé une dynamique parisienne, très clairement. Oui, parce que Paris, c'était vraiment ça. C'était cette période pour Louis XIV qui lui rappelait la fronde. Ce n'était pas si bien que ça. Paris, Louis XIV, c'est Versailles. Il y a tout à faire, tout à construire, tout est imaginé. Oui, mais tout a payé aussi. Votre Majesté retourne de Versailles. Je le supplie de me permettre de lui dire sur ce sujet deux mots de réflexion que je fais souvent et qu'il pardonnera, s'il lui plaît, à mon zèle. Votre Majesté sait qu'à défaut des actions éclatantes de la guerre, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute la postérité les mesure à l'aune de ces superbes maisons qu'ils ont élevées pendant leur vie. Oh, quelle pitié que le plus grand roi et le plus vertueux fût mesuré à l'aune de Versailles. Et il y a lieu de craindre ce malheur. Et j'avoue à Votre Majesté que, nonobstant la répugnance qu'elle a d'augmenter les comptes, si j'avais pu prévoir que cette dépense eût été si grande, j'aurais été d'avis de l'employer en des ordonnances de comptes. Lettre de Colbert à Louis XIV en septembre 1665. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. C'est la version XVIIe siècle de quand le bâtiment va, tout va. Non, mais c'est vrai que, ici, la puissance royale par le bâtiment, ça, c'est une chose, le palais, mais c'est Colbert qui tient les finances et qui se rend compte que ce sont des dépenses délirantes. Alors là, je dois dire qu'on est à un point et le texte est bouleversant d'abord de beauté, la langue est belle et on se dit, voilà, une lettre ministérielle dont on aimerait aujourd'hui qu'elle serve de modèle parce que le ton est magnifique et surtout, on mesure que derrière ces précautions oratoires magnifiques, Colbert dit des vérités profondes, c'est-à-dire d'abord, quelle est la logique du chantier de Versailles à part le caprice. Voilà, ça, c'est une critique extrêmement violente même si le caprice fait partie de la monarchie, peut-être aussi quelquefois de la République. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'argent, vous l'avez dit. C'est-à-dire, c'est bien gentil tout ça mais il y a des dépenses qui doivent être faites par l'État dans la guerre, dans la diplomatie, dans la justice, éventuellement dans le secours aux pauvres. Bref, tout ça, c'est de l'argent qui ne va pas peut-être au bon endroit. Et puis, dans cette lettre, quand on la lit plus avant, elle est très longue, on en revient à la question politique de Paris. Colbert dit au fond, c'est bien Versailles, vous vous amusez, il dit, ça regarde le plaisir grandeur du roi, la grandeur de la France. Et il pose tout de suite la question qui sera tranchée. En 1715, on s'en bat Versailles à la mort de Louis XIV, on y revient en 1722 mais en 1889, c'est tranché définitivement. Et Versailles devient l'espèce d'anti-Paris. Et dans notre imaginaire politique, jusqu'à la Commune, jusqu'à la Troisième République, il y a vraiment la grande opposition. Les Versaillais, c'est la droite, Paris, c'est la rouge. Et c'est resté un peu ancré dans notre imaginaire. Là, au fond, Colbert est le premier à dire il va se passer quelque chose. Parce que Versailles n'est pas Paris et que c'est la capitale, Paris, normalement. C'est la capitale des Capétiens. C'est là que, parce que Ucapé est le comte de Paris, parce que Philippe Auguste, le père de la nation, le vrai père de la nation, a créé cette grande ville avec son enceinte, le Louvre, l'Université de Paris, c'est là qu'est la France royale et pas à Versailles. Et donc cette lettre, pour moi, elle est fascinante. Et je crois qu'Olbert a posé beaucoup de choses et comme il n'est que le ministre, eh bien, naturellement, ce n'est pas lui qui gagne, c'est le roi et le Capri se déroule. Et malgré tout, au fond, est-ce qu'il n'a pas un côté un peu pisse-froid, un peu énarque ? À la fin, Versailles, c'est mieux que peut-être une petite chose dans Paris intra-muros. Et au fond, ça donne à la France un rayonnement. Notre soft power qui se réduit d'année en année, Versailles fait quand même partie de ce soft power et ça nous aide quand même à exister dans le monde d'aujourd'hui. Alors, peut-être plus de manière touristique que politique, mais enfin, Versailles fait image. Et ça, c'est Louis XIV qui a compris ça. Oui, c'est cet argument récréant de dire les dépenses pour des palais, pour des constructions somptueuses, c'est de l'investissement pour l'avenir. On le vit aujourd'hui avec Versailles, on le voit bien. Et ce détachement entre Paris et puis ce palais royal à Versailles, c'est aussi ce déchirement très net qu'il y a en France. Et vous l'avez rappelé avec justesse, Alexandre Gadi, on parle des Versaillais au moment de la Commune. Dans cette longue histoire de la relation entre Paris et Versailles, c'est vrai que Paris a son grand palais aussi mais qui est beaucoup plus tardif, c'est le Louvre. Malgré tout, et là aussi, il faut le rappeler, une partie du palais du Louvre, c'est Louis XIV et notamment la colonnade. Là, on peut évoquer le style parce que ce que Louis XIV fait à Paris, c'est en partie ce qu'on va retrouver à Versailles mais pas seulement, c'est une autre proposition. Oui, c'est très juste de ne pas oublier le Louvre parce que lorsque Bazarin, son parrain, arrive avec le traité des Pyrénées à mettre fin à cette grande guerre entre les deux puissances catholiques et à résoudre le conflit Bourbon-Habsbourg, temporairement en tout cas, l'argent afflue à nouveau dans les bâtiments et en 59-60, le chantier du Louvre qui avait été arrêté depuis Louis XIII reprend. Et là, il y a une grande ambition qui se dessine pour que le Louvre devienne le plus beau palais du monde, celui du plus grand roi du monde. Là, on est toujours dans l'hyperbole Louis XIV. Et quand Colbert prend l'affaire en 64, il est d'abord un homme du Louvre. Bien avant, parce que Versailles a commencé et ça, il n'y peut rien. Il n'était pas surintendant à ce moment-là. Mais quand il prend l'affaire du Louvre en 64, il arrête le chantier parce qu'il pense qu'il faut faire un concours, qu'il faut faire appel à des architectes étrangers même. Et donc, il va aller chercher Bernin en 65. Et il y a une ambition monumentale extraordinaire qui est portée sur cette façade qui regarde Paris, la fameuse colonnade, qui d'abord doit être faite par Bernin sur un format assez différent, mais où s'introduit l'idée d'une façade sans toiture. C'est la première occurrence très très nette qu'on retrouvera à Versailles, au Grand Trianon. Louis XIV, au fond, la toiture, le château vieux de Saint-Germain-en-Laye, c'est un château avec un toit terrasse sur lequel on se promène, comme dans les châteaux anglais. Et donc, le Louvre aurait dû être le grand chantier du règne. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la colonnade, dont Colbert dit qu'elle doit être vraiment une sorte d'illustration de la monarchie française, en fait, est un chantier complètement abandonné. Dès que les forces vives des finances se tournent vers Versailles, on abandonne le chantier. La colonnade, c'est un bâtiment qui est laissé comme une carcasse de pierre, sans plancher, sans fenêtre, sans porte, sans toiture, ce qu'on voit encore au XVIIIe siècle. Et c'est Louis XV qui la restaure et qui surtout la dégage. Parce que quand on pense à la colonnade d'aujourd'hui, on se dit, voilà, une image du règne glorieux. Pas du tout. Ils ont laissé, avant de partir, toutes les maisons devant qui étaient des maisons du Moyen-Âge. Donc, personne n'a vu la colonnade avant 1760. En fait, il a fallu presque un siècle pour que, démolissant tout un quartier du Moyen-Âge, qu'on voit sur des tableaux de l'époque d'un petit peintre qui s'appelle Demachy, eh bien, on découvre en fait la colonnade qui devient un monument presque de Louis XIV, rêvé par Louis XV et qui sert de modèle au palais de la place de la Concorde. Donc, on a une étrange affaire qui montre que le chantier du Louvre, je pense que c'est ça qui a décidé Louis XIV. C'est un chantier qui ne marche pas très bien et on a l'impression qu'on n'en finira jamais. Depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XIV, c'est un chantier permanent et c'est ça qui, je pense, enfin, c'est difficile de parler à la place du roi parce que les témoignages là ne sont pas écrits mais si on regarde la psychologie de Louis XIV, je pense que le Louvre présente plusieurs défauts. D'abord, ce chantier permanent, du bruit, la ville très serrée et l'absence de perspective, pas de jardin. Il n'y a pas de jardin au Louvre, c'est le petit jardin de l'infante. C'est pour ça d'ailleurs que Colbert, qui est malin, se dit on pourrait peut-être retenir Louis XIV en le mettant aux tuileries. Alors, les tuileries, ça fait partie du complexe palatial du Louvre. C'est plus à l'ouest, il y a un jardin qui est beaucoup plus beau, c'est notre jardin que nous connaissons bien et c'est là qu'on fait tracer les Champs-Elysées. C'est-à-dire une grande route de chasse qui part à l'ouest, qui monte jusqu'à une butte qu'on appellera l'étoile parce qu'on va dessiner une étoile. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est Haussmann qui a fait tout ça mais pas du tout, c'est Louis XIV et Colbert. Mais pourtant, ça ne suffit pas et au fond, Louis XIV habite trois ans dans ce palais des tuileries qui a été détruit au moment des incendies de la commune et finalement, il choisit quand même de partir. Il choisit de partir, il laisse au Louvre, à Paris, cette colonnade, la colonnade de Charles Perrault, l'architecte. Nous évoquons ces noms d'architectes, il y a Louis Levaux, il y a Mansart, mais dites donc Alexandre Gadivoux, quand vous travaillez sur Notre-Dame de Paris, la fabrique d'un chef-d'oeuvre, c'est dur de donner le nom de l'architecte. Ici, on voit qu'ils sont essentiels ces architectes. Oui, parce qu'on est arrivé à un moment de l'administration royale où les architectes sont des personnalités complètement identifiées. En fait, au XVIIe siècle, il y a une professionnalisation des architectes, le métier d'architecte, le statut social. J'avais étudié ça avec un de mes collègues, Alexandre Cogiano, dans une exposition aux archives nationales en 2017 qui s'appelait Le métier d'architecte au XVIIe, dessiné pour bâtir, où on avait fait une exposition assez austère finalement, mais qui a eu un succès public qui nous a réjouis sur, voilà, ça veut dire quoi au XVIIe être architecte. Parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas une école, les beaux-arts avec un diplôme à la fin, etc. Et donc, les grands architectes qui travaillent à Versailles sont ceux qui sont au sommet de la hiérarchie des architectes du roi, ceux qu'on appelle les premiers architectes du roi. C'est un titre un peu mystérieux parce que quand il apparaît en 1639, au profit de l'architecte Jacques Lemercier, l'architecte Jacques Lemercier sur lequel j'ai fait ma thèse n'est pas très connu aujourd'hui, c'est l'homme peut-être, ça dira quelque chose aux gens de la chapelle de la Sorbonne à Paris et puis de la ville de Richelieu, il est l'architecte du cardinal de Richelieu. On ne sait pas très bien au début ce que ça veut dire, il est un petit peu plus payé que les autres, mais on comprend qu'en fait le premier architecte, c'est lui qui va être le leader des architectes qui travaillent pour la couronne et on va lui confier les bâtiments principaux, dont bien sûr le Louvre et plus tard Versailles. Et là, il y a deux figures qui se détachent dans notre affaire de Versailles sous Louis XIV, c'est Louis Leveau, vous l'avez cité plusieurs fois et on l'entend tout à l'heure dans un extrait, Louis Leveau qui meurt en 1670 et puis surtout, surtout Jules Ardouin Mansart qui est un parent éloigné de François Mansart dont vous avez cité le bel ouvrage de mon maître Claude Mignot. Mais Mansart, lui, va rester jusqu'à la mort de Louis XIV, enfin jusqu'à ce que lui-même meure en 1708 et c'est le grand homme de Versailles, celui qui va faire le Versailles que vous voyez aujourd'hui. J'en accepte évidemment les grands travaux du XIXe et du XXe siècle qui ne sont pas petits à Versailles. Quelquefois, on pourrait presque dire par provocation que c'est surtout un monument du XXe siècle mais tellement il a été restauré. Mais c'est vraiment Jules Ardouin qui fait le Versailles que vous connaissez. Les grandes écuries sur la place, les ailes des ministres, la modification de la cour de marbre, les deux ailes, l'aile du Midi, l'aile du Nord, la chapelle, son chef-d'oeuvre absolu. Il meurt avant l'achèvement du chantier et chapelle qui vient être somptueusement restaurée. Ça, c'est vraiment Jules Ardouin, le grand commun. Et puis un certain nombre de dispositifs urbains il y a un homme qui incarne à un moment Versailles un peu au fond comme Louis XIV l'incarne politiquement. Mansart l'incarne architecturalement et ça devient au fond l'architecte du roi ou le roi des architectes. Il y a une espèce d'ambiguïté extraordinaire dans son portrait officiel qui est au Louvre de Rigaud. Il pose avec un costume assez beau, une robe, un manteau bleu et or qui sont les couleurs du roi. C'est incroyable de penser que le portrait du premier architecte prend les codes couleurs comme on dirait aujourd'hui du souverain. Donc il y a une fusion parce que le roi voit Mansart tous les jours. C'est pour ça que Saint-Simon déteste Mansart. C'est parce que il a accès au roi. Il faut savoir que dans la noblesse française on ne peut pas s'adresser au roi. C'est le roi qui s'adresse à vous. Vous avez le droit de répondre mais vous ne pouvez pas parler au roi à la différence des paysans et des gens du peuple qui peuvent apostrofer le roi quand ils le voient. Et donc Mansart voit le roi tous les jours ce qui rend fou de jalousie Saint-Simon. Ils travaillent ensemble, ils dessinent parce que Louis XIV est un vrai architecte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les témoignages concordent. Ce n'est pas le prince qui fait semblant d'eux. Alors comme Mansart est très habile, très courtisan, il le pousse dans les bonnes idées qu'il voudrait avoir lui bien sûr, mais il y a quand même une relation d'artiste à artiste entre ces deux hommes et au fond il lui donne le pouvoir sur Versailles et lui est un peu l'architecte et on voit que les rôles s'inversent entre maître d'ouvrage et maître d'homme. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce couple. Tous les couples hommes politiques artistes sont toujours fascinants à un moment ou à un autre. À juste l'époque d'avant on pourrait citer Charles Ier d'Angleterre et Van Dyck évidemment. La passion de Charles Ier pour Van Dyck, son peintre. Dans l'histoire plus récente il y a des couples moins sympathiques au XXe siècle par exemple dans les grandes dictatures totalitaires mais il est clair qu'avec Louis XIV et Jules Ardoin on tient vraiment un couple passionné d'architecture et qui sont tous les deux les architectes de Versailles. Évidemment, Saint-Simon est critique. Lorsque meurt François Mansart en 1666, Jules n'a que vingt ans mais il est en pleine possession de son métier. Nous connaissons le personnage par les aveux qui échappent à la plume de son plus acharné détracteur M. de Saint-Simon. Il était ignorant dans son métier. Decote, son beau-frère qu'il fit premier architecte n'en savait pas plus que lui. Comme il n'avait point de goût ni le roi non plus jamais il ne sait rien exécuter de beau ni même de commode avec des dépenses immenses. L'adresse de Mansart était d'engager le roi par des riens en apparence en des entreprises fortes ou longues et de lui montrer des plans imparfaits surtout pour les jardins qui tout seuls lui missent le doigt sur la lettre. Alors Mansart s'écriait qu'il n'aurait jamais trouvé ce que le roi proposait. Il éclatait en admiration, protestait qu'auprès de lui il n'était qu'un écolier et le faisait tomber de la sorte où il voulait sans que le roi s'en doutât le moins du monde. L'émission Heure de culture française en 1958 qui évoque Mansart ces figures d'architectes c'est vraiment cela aussi que l'on doit prendre en compte avec Louis XIV architecte parce que la construction du métier d'architecte Alexandre Gadi c'est ce qui vous a intéressé et il y a ces figures il y a Jacques Lemercier sur lequel vous avez réalisé votre thèse architecte et ingénieur du roi sous la direction de Claude Mignot Claude Mignot que l'on peut évoquer qui nous a quittés en novembre 2023 Claude Mignot c'est l'histoire de l'architecture aussi parce qu'il y a un regard à porter en historien de l'art et en historien sur l'architecture c'est difficile il y a la part monographique qui est essentielle et puis il y a la volonté aussi de dépasser ses styles et ses étiquettes ça c'est très difficile Louis XIV c'est le classicisme c'est beaucoup plus complexe Oui oui c'est juste et je suis touché qu'on évoque la figure de Claude Mignot mon maître auquel j'ai eu l'honneur de succéder à la chaire d'histoire de l'architecture de la Sorbonne parce que Claude Mignot est un historien dont l'intelligence la sensibilité était au service de cette histoire de l'architecture qui n'est pas effectivement comme vous le dites une histoire monographique ou une histoire des styles seulement quand il a commencé sa carrière avec Chastel comme maître dans les années 60 70 il a travaillé beaucoup dans deux directions une direction justement monographique sur les architectes l'école française en fond d'histoire de l'architecture qui vient de l'école des Chars de l'étude des monuments du Moyen-Âge ça a été longtemps une histoire évidemment de monographie d'édifices on trouve des centaines d'articles sur des cathédrales des palais etc pour l'époque moderne il y avait très clairement une histoire bavarde classique et baroque etc et au fond peu de connaissances et parallèlement aux grands travaux que Jacques Tuillier Pierre Rosenberg Antoine Schnapper de l'école française d'histoire de la peinture lance au même moment pour essayer de sortir de la peinture française du néant dans lequel elle se trouve puisqu'on connait bien sûr des personnages un peu faciles Vouet, Champagne Lebrun, Mignard puis pour le reste on était devant une espèce de terra incognita et c'était la même chose en fait pour l'architecture donc Claude Mignot va lancer à la suite des élèves de Blunt dans l'école anglaise des grandes monographies d'architectes c'est comme ça qu'il m'a proposé ce sujet de thèse sur Jacques Le Mercier moi quand je suis arrivé à la Sorbonne jeune étudiant je pensais que sur Le Mercier tout le monde avait déjà travaillé il paraissait étonnant qu'un grand architecte du règne de Lutres soit totalement resté sur le bord de la route et n'ait eu droit qu'à des petites notices de dictionnaire et puis parallèlement à ça ce qui est fascinant avec Claude c'était sa capacité parce qu'il n'était enfermé dans aucune idéologie aucune école aucune doctrine c'était sa capacité de travailler dans des directions nouvelles notamment la question de la typologie la question de la distribution la distribution c'est le terme qui désigne la manière dont on aménage les intérieurs les français ont toujours pensé qu'ils étaient très bons en distribution distribuer les appartements la circulation dans les grands châteaux etc il a été capable de s'intéresser aux matériaux très tôt il a dirigé une thèse par exemple sur la pierre de Paris la pierre de Paris parce qu'on ne fait pas d'architecture si on n'a pas un terrain et des matériaux ça commence comme ça l'architecture c'est des contingences extraordinairement matérielles c'est ce qui différencie l'histoire de l'architecture des autres arts des autres arts du dessin c'est qu'il y a des contingences très très puissantes et Claude Mignot n'est pas un idéologue vous savez il y a souvent des grands historiens d'art qui font des théories ils prennent une façade ils vous expliquent que si on prend la dimension de la porte à la fenêtre ça correspond à la distance de tel point à tel point c'est pas du tout de l'histoire de l'art qu'on faisait avec Claude Mignot au contraire on s'interrogeait d'une manière très concrète mais en gardant l'esprit totalement ouvert sur toutes les possibilités de faire une autre histoire de l'architecture que bien sûr stylistique ou monographique il s'est intéressé vraiment à des questions très larges et notamment à la question du patrimoine parce qu'à un moment donné quand on est historien et l'architecture on arrive à la question du patrimoine de sa défense de la préservation de l'objet sur lequel vous travaillez parce qu'un jour il y a un promoteur qui vient donner un coup de pelleteuse sur le bâtiment sur lequel vous travaillez et là vous comprenez qu'on n'est pas non plus dans la même disposition que ceux qui travaillent sur des tableaux qui font des millions dans les maisons de vente et donc tout ça Claude Mignot l'a pris en main et a mené une carrière qui partait de ces questions monographiques lui-même a fait sa thèse sur Pierre Lemuet qui était un des grands architectes de ce siècle de Louis XIII comme on disait de manière un peu démodée comme on dirait de manière un peu démodée aujourd'hui et puis il a ouvert des travaux sur les manoirs par exemple la question de la maison des champs la question donc j'en parlais des matériaux du chantier tout ça ça a contribué à décloisonner l'architecture et puis vous l'avez rappelé classique, baroque ça c'est une chose qui nous enseignait beaucoup attention aux étiquettes on ne pense pas on met une étiquette et on cesse de penser et Versailles je trouve on est un bon exemple parce que quand j'étais enfant j'habitais à côté de Versailles ça m'a tapé dans le cerveau c'est peut-être pour ça que je suis assis là aujourd'hui et on nous disait bien sûr le chef d'oeuvre du classicisme évidemment regardez c'est droit c'est net et aujourd'hui avec toutes les restaurations qu'on a conduites depuis 20 ans avec la redécouverte de la musique baroque etc on nous explique qu'au contraire Versailles c'est doré il y a des fontaines incroyables et c'est devenu le parangon du baroque et on voit bien que ce sont deux catégories qui ne sont pas opérantes et donc Claude Mignot nous a enseigné nous a interdit d'utiliser ces termes et qu'en est-il du Val-de-Grâce vous avez écrit Alexandre Gadi avec Claude Mignot le Val-de-Grâce aux éditions de l'Esplanade c'est quoi ce Val-de-Grâce parce que c'est aussi toute cette histoire qui nous conduit de Versailles à Paris alors le Val-de-Grâce c'est le grand oeuvre de la mère de Louis XIV Anne d'Autriche qui a beaucoup souffert d'abord dans son couple avec Louis XIII qui n'est pas un roi très empressé auprès de sa femme c'est le moins qu'on puisse dire elle a souffert de Richelieu son ennemi qui l'a humilié en faisant perquisitionner ses appartements parce qu'elle était soupçonnée d'avoir une correspondance avec son frère le roi d'Espagne donc quand elle a été débarrassée des deux hommes elle a pu faire un vœu elle avait fait un vœu à propos de la naissance de son fils et elle a pu lancer ce grand chantier avec François Mansart du Val-de-Grâce qui nous reste aujourd'hui c'est un des plus beaux bâtiments du grand siècle au cœur de la capitale et qui fonctionne toujours puisque l'église fonctionne toujours comme église et puis les bâtiments ne sont plus exactement un hôpital militaire comme ils l'ont été en 1993 ce n'est plus un couvent mais c'est un musée et c'est un lieu culturel assez merveilleux alors la passion de Claude Mignot pour le Val-de-Grâce c'est d'abord parce que c'est son architecte qui le termine Pierre Lemuet et il a été l'homme qui a démêlé justement le chantier voilà encore un chantier compliqué parce qu'il y a eu trois architectes c'est une chose qu'on voit un peu à Versailles mais qui est caractéristique au XVIIe et c'est compliqué à comprendre et notamment aujourd'hui avec la question du droit d'auteur des problèmes juridiques c'est que sous l'ancien régime on peut très bien changer d'architecte plusieurs fois sur un même chantier ça ne dérange pas du tout le maître d'ouvrage donc s'il n'est pas content on vire le premier architecte on en met un deuxième puis si le deuxième ne fait pas affaire il devient le seul remplacé par un troisième et donc vous avez au Val-de-Grâce trois architectes François Mansart qui est chassé pour des raisons d'argent Jacques Lemercier qui meurt et puis à la fronde et puis le dernier Pierre Lemuet donc il a démêlé le chantier et ce faisant il est rentré dans l'intelligence de ce bâtiment du Val-de-Grâce et il a montré son importance dans l'architecture qui n'est pas seulement une architecture religieuse mais parce qu'il y a Anne d'Autriche une architecture royale et elle a même pensé Anne d'Autriche se retirer au Val-de-Grâce elle aussi toujours ce fantasme de quitter le pouvoir et d'aller prier pour son âme et elle avait même réfléchi à faire faire un palais en parallèle en pendant si j'ose dire du couvent pour elle et se retirer là donc Mazarin l'en a empêché sans doute à juste titre et donc Claude avait travaillé sur tout cet aspect du Val-de-Grâce qui était un aspect donc architectural politique fonctionnel distributif c'est un bâtiment extrêmement intéressant et puis la dernière chose c'est justement la question stylistique c'est un bâtiment dont les constructions conventuelles sont d'une austérité totalement française et janséniste mais en revanche l'église elle déborde de sculptures l'apothéose de la grande coupole de Mignard tout cela évidemment renvoie une image très différente alors baroque bah non pas baroque mais en revanche quand Bernin vient à Paris et qu'il trouve que c'est quand même l'édifice qui lui paraît avec un ou deux autres le plus italien ça ça dit quelque chose c'est là que c'est intéressant il y a une catharsis au moment du voyage de Bernin les français regardent l'Italie avec envie puis tout d'un coup avec dégoût et ce style du Val-de-Grâce il a été tellement haï au 19ème siècle qu'on a fini par appeler ça le style jésuite style jésuite sous la 3ème république c'est évidemment un tout petit peu disqualifiant chez nos collègues historiens de l'époque et nos prédécesseurs qui trouvent que voilà c'est l'église catholique dans tout ce qu'elle a d'effroyable cette démonstration de la contre-réforme en fait c'est effectivement ça le bon terme c'est de l'architecture de la contre-réforme c'est une architecture de séduction qui veut prendre le fidèle qui a pu aller peut-être s'égarer chez les jansénistes ou les protestants et qu'il revienne à la maison mère avec cette séduction de l'architecture donc il n'y a pas besoin de l'adjectif baroque en revanche il y a des effets théâtraux il y a des grandes statues qui ont l'air de tomber des corniches sur vous il y a des peintures qui vous tendent la main pour vous enlever au ciel voilà ça ce sont ces effets qui ont un point de contact avec le théâtre très clairement il y a un livre très beau sur le chantier de Versailles et sur le spectacle de Versailles c'est un essayiste merveilleux qui vient de mourir qui était Jean-Marie Apostolides qui a écrit un livre merveilleux en 80 qui s'appelle Le Roi Machine et qui justement le sous-titre c'est c'est politique et spectacle sous Louis XIV parce que c'est intimement lié nous on parle aujourd'hui de l'architecture qui nous reste parce que c'est une architecture en dur mais il faut imaginer que tout ça se complétait d'une architecture festive architecture éphémère les entrées les fêtes les feux d'artifice les balais et Versailles a été une machine à fabriquer ça dans le palais mais surtout dans les extérieurs dans les cours dans les jardins on a fait beaucoup de fêtes à Versailles et cette dimension là qui est plus difficile aujourd'hui à saisir évidemment même si tout le travail qu'il faut saluer par exemple du centre de musique baroque de Versailles le travail de restitution des musiques des ambiances des fêtes de la danse la diction tout le travail sur le retour à la bonne diction des pièces de Molière de Racine tout ça nous permet quand même de nous réapprocher un peu de ce Versailles là aussi et puis pas d'étiquette on le dit bien parce que c'est vrai que ces styles c'est trop facile de découper comme ça les périodes en tranche d'architecture classique etc et d'ailleurs pas de cloisonnement avec Claude Mignot que nous évoquons même quand il est question de réfléchir au passé s'il y avait une machine à remonter le temps évidemment la tentation serait de revenir au siècle de Louis XIII mais j'aurais l'impression de ne pas être assez surpris donc je dirais plutôt remonter au Paris du XIIIe siècle au moment où on construit Notre-Dame ou découvrir le Paris pré-révolutionnaire je suis moins familier avec cette époque et surtout il y a une telle richesse sociale une telle richesse d'invention dans les relations sociales que j'aurais envie de connaître les gens de cette époque Claude Mignot qui s'exprimait en 2018 c'était dans le cadre d'une intervention à la cité de l'architecture et du patrimoine ça a dû vous faire plaisir ça il aimerait bien retourner au XIIIe siècle pour Notre-Dame de Paris la fabrique d'un chef-d'oeuvre il aurait lu votre bouquin Alexandre Gadi je suis un peu ému je dois dire d'entendre Claude parler comme ça c'est la magie des archives de la radio mais c'était ce ton merveilleux vous voyez habité par cette intelligence très aiguë des choses et cette ouverture d'esprit vous voyez il va du XIIIe au XVIIIe et il était comme ça Claude son premier grand livre c'était en fait sur le XIXe qu'il l'écrit bien avant d'écrire ses travaux sur le XVIIe qui font autorité et qui font autorité longtemps il écrit un livre de synthèse sur le XIXe siècle français et qui est un livre d'héritage de toutes les années 70 où on se bat dû pour la gare d'Orsay c'est gagné et il fait une synthèse très brillante sur un sujet où officiellement on ne l'attend pas ça c'est ça aussi Claude Mignot et puis c'est la grammaire des immeubles parisiens cette attitude des façades c'est pour ça que c'est vrai que Claude Mignot est un regard porté sur l'architecture très bien mais on l'a entendu dans l'extrait sur le social il met le mot social et vous nous l'avez rappelé Alexandre Gadi c'est une histoire de chantier on ne peut pas parler d'un chantier qu'en évoquant le maître d'oeuvre les architectes il faut parler de ceux et de celles qui travaillent mais alors pour Versailles il y a du monde combien de personnes au maximum sur un chantier comme Versailles ? On est en milliers vraisemblablement les chiffres aussi entre 25 30 35 000 personnes et on sait que au fond si vous regardez l'histoire des grands chantiers il y a un livre très fascinant qui a été publié en 2002 de Frédéric Thiberguin sur le chantier de Versailles qu'il a traité comme un chantier de la 5ème République les grands chantiers présidentiels alors nous on est drogués à ça alors ça s'est calmé ces temps-ci encore qu'il y a eu beaucoup d'investissements et tant mieux pour sauver le château de Villers-Cotterêts mais si on se souvient des grands travaux de François Mitterrand qui confine à la maladie psychologique enfin je veux dire ce roi président qui dépense des milliards qui aujourd'hui nous font rêver parce que l'argent n'existe plus du tout on a vu se mettre en place des logiques logiques administratives logiques financières logiques de chantier logiques de courtisans aussi parce qu'il y a beaucoup de courtisans dans ces chantiers aussi et l'approche du livre de 2002 elle est fascinante parce qu'on voit qu'en fait rien de nouveau sous le soleil déjà sous Louis XIV comment on organise un chantier alors c'est très simple on fait toujours la même chose depuis très longtemps mais là c'est l'échelle qui change donc comment on fait que tout d'un coup ce qui était du ressort d'un entrepreneur de ses compagnons du maître d'ouvrage privé devient une machine où plutôt que de prendre les pierres du secteur il faut aller chercher des pierres à des dizaines voire des centaines de kilomètres il n'y a pas d'eau à Versailles il faut aller chercher de l'eau tout d'un coup on bascule dans autre chose ce qui n'est pas de creuser un puits dans le jardin mais de faire une dérivation sur des dizaines de kilomètres avec des problèmes techniques incroyables c'est l'acduc de l'heure avec le cadavre de ce merveilleux bâtiment laissé à l'abandon dans le jardin du château de Maintenon c'est aussi d'avoir des ouvriers sur place quand on dit 30 000 par exemple ça nous paraît nous un chiffre déjà assez fort ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ouvriers on a connu ça à Notre-Dame quand on a dit vous vous souvenez après l'incendie tous les compagnons vont aller à Notre-Dame ben oui mais tous les compagnons ils ont abandonné des chantiers un compagnon c'est pas multipliable comme ça et donc Louis XIV s'est trouvé dans les mêmes problématiques on interdit des travaux particuliers parce qu'il ne faut pas déshabiller les chantiers du roi et puis on va faire travailler ça nous paraît un peu plus étonnant mais Malraux l'a fait pour justement les travaux de la colonnade du Louvre quand il a fait creuser et ils sont l'arme au pied si c'est le cas de le dire dans leur caserne ou chez l'habitant à l'époque et bien on va leur demander de participer aux travaux donc les Suisses vont creuser cette pièce d'eau qui porte leur nom à Versailles et qui permet de drainer un peu tout le secteur au pied de sa taurie et puis à l'acduc ce sont des soldats à l'acduc de Maintenon sous la direction de Vauban ce sont des soldats qui viennent et qui comme des ouvriers ont une vie de chantier des horaires de chantier des maladies de chantier des accidents de chantier il y a aussi toute une histoire du chantier qui est une histoire des hommes des mariages des enfants hors mariage parce que Versailles c'est une ville où il y a presque un tiers des habitants sous Louis XIV qui sont des entrepreneurs ou des ouvriers et donc ça crée une sociabilité nouvelle ça crée des familles des enfants hors mariage ou dans le mariage donc c'est tout un monde qui se dessine on fait venir des provinciaux c'est beaucoup le limousin qui fournit les grands maçons à Paris mais peut-être on peut aller encore plus loin et donc ça devient une échelle nationale tout d'un coup un chantier local devient un chantier qui se mobilise les forces administratives et financières du royaume c'est ça qui est fascinant avec Versailles c'est fascinant parce qu'en plus il y a tous les corps de métier à un moment où bien souvent ce sont des dynasties qui occupent certaines fonctions et comme le chantier a tendance à durer et durer on comprend très bien ce que vous nous expliquez Alexandre Gadi c'est une petite ville en parallèle qui se met en place à côté de Versailles mais simplement pour construire Versailles ils sont tous là autour mais il faut les payer ces gens-là c'est pas simple non plus alors il faut trouver de l'argent et c'est là où notre ami Colbert revient alors l'argent il y en a très clairement le royaume est riche il est riche de sa population d'abord c'est le pays le plus peuplé d'Occident de l'Europe occidentale 20 millions de français fameux titre du livre de Goubert Louis XIV et 20 millions de français donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens c'est qu'il y a des impôts qui rentrent évidemment c'est un pays qui a ce climat cet équilibre qui fait que c'est pas un pays pauvre mais il y a deux postes qui grèvent le budget de l'Etat la guerre évidemment alors la guerre ça peut rapporter si on pille les voisins évidemment enfin bon on a fait la guerre très longtemps puis on a perdu comme d'habitude c'est la même histoire à la fin c'est tout juste la France n'est pas envahie on est sauvé par une bataille à Denain en 1712 et donc la France est dans un état épouvantable et puis il y a la question des bâtiments alors tous les historiens se sont livrés à des calculs savants évidemment c'est toujours tentant mais c'est très difficile de faire des équivalences mais c'est vrai qu'il y a 3-4% du budget de l'Etat qui ont été avalés par la machine versaillaise donc ça représente des sommes effectivement très importantes le roi pouvait se le permettre il a d'ailleurs pas complètement terminé il laisse un château inachevé c'est un peu ce qu'on entendait dans l'extrait de Saint-Simon Saint-Simon c'est un écrivain merveilleux alors en architecture il comprend rien c'est assez fascinant d'ailleurs mais il a raison sur le point qu'effectivement les travaux en entraînent d'autres travaux et toute personne qui a voulu changer son lavabo dans sa salle de bain c'est exactement de quoi on parle à des échelles un tout petit peu différentes c'est à dire que à la fin du règne il faut imaginer que Louis XIV se demande s'il ne faudrait pas surélever le château d'un étage et puis il renonce parce qu'il dit je ne vais pas recommencer à vivre au milieu du chantier parce que le chantier c'est aussi la nuisance le bruit l'insécurité parce que tout le monde rentre et sort sur un chantier et puis la poussière parce que le plâtre ça dégage énormément de poussière et donc on vit mal on tousse donc Versailles et lorsque Louis XIV meurt malgré tout l'investissement c'est quand même un bâtiment qui n'est pas tout à fait terminé c'est ça qui est fascinant c'est jamais terminé et puis c'est vrai qu'Alexandre Gadi quand on a réussi à installer son lavabo on est bien content mais encore faut-il faire venir l'eau Madame de Barra Messieurs Soilem et Deville ils vont bâtir la machine de Marly et un actuc de là-bas à Versailles qui nous l'espérons va alléger nos soucis en ce qui concerne le manque d'eau Madame Messieurs Madame de Barra va s'occuper du bosquet des rocailles à Versailles l'eau ou plutôt le manque d'eau sera un problème récurrent Maître les aspirations du roi sont déçus sans fin est changeante et notre tâche est de les satisfaire sauf votre respect on ne peut accéder à des demandes sans fin elles ne sont pas sans fin Deville ce sont celles de notre bon roi peut-être mais la construction de l'aqueduc a ses limites lorsque nous avons commencé j'ai eu l'impression que nous aurions le passé est le passé notre tâche est de magnifier la nature selon les derniers plans validés mais monsieur l'argent a déjà été dépensé l'aqueduc apportera suffisamment d'eau au jardin de Versailles parce qu'il le faut telle est votre mission Madame Les jardins du roi c'est le film d'Alan Rickman en 2014 Alexandre Gadi alors bien sûr chantier très long il se termine à un moment plus ou moins il n'est jamais vraiment terminé Louis XV fait des petits travaux Louis XVI beaucoup moins mais le mérite de ses souverains successeurs et encore aujourd'hui pour la République c'est d'entretenir tout ça parce que ça coûte encore très cher et c'est tant mieux mais tout ce qui a été mis en place signifie que le chantier même s'il est terminé l'activité continue et c'est tous ces corps de métier ces savoirs qui doivent être préservés Alors effectivement Louis XV qui choisit de revenir à Versailles c'est le choix du régent en 1722 un choix décisif pour l'histoire de France en fait la parenthèse versaillaisse aurait pu se refermer en 1715 avec la mort de Louis XIV et puis tout le monde repart à Paris il y a une magnifique exposition en ce moment sur le pari de la régence au musée Carnavalet voilà bon ça ne se fera pas Louis XV va revenir et les bâtiments du roi ont deux volets il y a le volet travaux et puis le volet bien sûr entretien et on voit les comptes on a toute cette comptabilité conservée aux archives nationales et c'est des sommes évidemment comme aujourd'hui c'est toujours la même histoire investissement fonctionnement on est vraiment dans la structure de la comptabilité publique et on pense toujours investissement puis après le fonctionnement l'intendance suivra comme on disait alors ça suit plus ou moins Louis XV a fait beaucoup de travaux à Versailles de décoration intérieure il a modernisé amélioré ses appartements on lui doit évidemment le chef d'oeuvre pur absolu qu'est le petit Trianon le bijou de l'architecture française un peu paladien un peu encore dans la tradition aussi mansardienne mélangée Louis XVI c'est le roi paradoxal c'est le roi qui réussit tout et puis qui échoue en 89 et lui a un projet beaucoup plus ambitieux pour Versailles c'est la destruction d'une partie du château complète du côté de la ville il y a ce qu'on appelle le grand dessin qui correspond à l'apothéose du règne c'est à dire la victoire américaine toutes les réformes que le roi fait c'est le roi le plus réformateur sauf qu'il échoue sur la réforme des finances comme on le sait et il demande à ses architectes des projets que le château de Versailles a pu acheter dans une vente publique il y a quelques années qui sont des pièces exceptionnelles il y a eu d'ailleurs il y a 2-3 ans une exposition sur ces grands dessins qui sont d'ailleurs au sens propre des dessins absolument colossaux comme on fera au 19ème siècle à l'école des Beaux-Arts et qui montrent des projets pour refaire le château du côté de la ville qui aurait ressemblé vraiment beaucoup plus par exemple au château de Compiègne vous voyez un château complètement blanc avec une toiture cachée par une balustrade et au fond aurait réconcilié le Versailles côté cour en briquet-pierre et le Versailles côté jardin tout en pierre qu'on connait aujourd'hui comme une espèce de janus et ce grand projet bien sûr est arrêté par le fait qu'il n'y a pas d'argent du tout et c'est ce qui va provoquer on le sait la convocation des états généraux mais Louis XVI est comme Louis XV son grand-père et Louis XV comme son arrière-grand-père Louis XIV un roi architecte et ce sont des tous les trois finalement ils ont fait de l'architecture alors Louis XVI a dessiné un escalier au château par exemple Louis XV a fait ce petit pavillon délicieux avec Gabriel qui est un peu son Gilles Ardoin-Mansard du théâtre du Jardin français qui est un pavillon à côté du futur Petit Trianon donc il y a ces rois-là sont conscients qu'ils habitent un grand théâtre d'architecture et ils continuent de jouer un peu la pièce sans doute avec moins de brio que Louis XIV et puis avec moins d'argent évidemment tout ça s'arrête en 1789 En tout cas la visite de chantier était formidable avec vous Alexandre Gaddy je renvoie les auditeurs les auditrices sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr pour avoir votre bibliographie de Notre-Dame en passant par le Val-de-Grâce avec Claude Mignon notamment merci beaucoup à vous pour cette visite merci il est temps pour nous de trouver sur notre chemin Gérard Noiriel formidable c'est le pourquoi du comment comment le roi de Perse justifiait-il son pouvoir tous les chefs de guerre qui ont imposé leur domination par la force ont été confrontés à un problème central comment convertir un pouvoir instable issu d'une dynamique de conquête en autorité légitime l'un des documents les plus intéressants pour étudier cette question dans l'antiquité est le texte rédigé vers 370 avant Jésus-Christ par Xénophon intitulé la Syropédie il s'agit d'une biographie romancée du souverain Cyrus II surnommé Cyrus le Grand qui a régné sur l'Empire Perse de 559 à 530 avant Jésus-Christ au sein des territoires que Cyrus II a conquis au cours de son règne coexistaient des croyances des langues des coutumes extrêmement diverses comment dans ces conditions transformer un pouvoir imposé de façon violente et arbitraire en une autorité légitime et stable c'est l'une des questions qu'aborde Xénophon dans sa Syropédie il raconte qu'en 539 avant Jésus-Christ après avoir vaincu les Medes et conquis la Lydie Cyrus s'empara de Babylone dont il devint roi cet épisode a été confirmé par la découverte d'un cylindre d'argile que les archéologues ont appelé le cylindre de Cyrus sur lequel est inscrite en acadien cunéiforme cette proclamation je suis Cyrus le roi du monde le grand roi le roi puissant le roi de Babylone le roi de Sumer et d'Akade le roi des 4 régions du monde cette manière fanfaronne de proclamer sa toute puissance n'a pas empêché Cyrus de réfléchir aux moyens qu'il devait mettre en oeuvre pour faire accepter sa domination au peuple qu'il avait vaincu c'est ce qui l'a conduit à renoncer aux formes traditionnelles de domination fondées sur des relations directes entre le chef de guerre et les groupes placés sous son autorité Cyrus décida à l'inverse que ses apparitions publiques seraient rares et majestueuses afin de ne pas exciter l'envie Xénophon raconte que Cyrus s'enferma dans son palais entouré de nuques et de gardes du corps et qu'il imposa plusieurs réformes vestimentaires il choisit d'abord de revêtir lui-même la robe médique et persuada son équipe de s'habiller d'eux-mêmes cette robe en effet lui paraissait dissimuler les imperfections possibles du corps et mettre en valeur la taille et la beauté de ceux qui la portent Cyrus décida également de porter des chaussures ajustables pour paraître plus grand du phare sur les yeux pour qu'il soit embelli Xénophon ajoute que Cyrus et ses proches s'interdirent de cracher de se moucher de se retourner sur quelques spectacles en homme que rien n'étonne cette stratégie vestimentaire peut être vue comme la mise en oeuvre d'une nouvelle conception de la souveraineté l'importance que Cyrus le Grand accorda à son apparence physique et sa volonté de n'apparaître qu'exceptionnellement en public avait pour but d'imposer l'image d'un monarque plus proche des dieux que des hommes on sait que de nos jours encore certains de nos dirigeants politiques mettent des chaussures ajustables pour paraître plus grands mais cela ne suffit pas à grandir leur réputation auprès des citoyens preuve que quoi qu'on en dise nous vivons bel et bien dans une démocratie